Chaque année, le 1er décembre est la journée internationale de lutte contre le VIH SIDA. Suivant le chemin des droits, c'est le thème retenu pour la 36e édition de cette journée. Au Bénin, des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Pour le ministre béninois de la Santé, Benjamin Rompati, le VIH SIDA n'est pas seulement une question de santé, mais aussi avant tout une question de droits humains. Plus concrètement, il s'agit de promouvoir les comportements responsables, de soutenir l'accès aux moyens de prévention, notamment l'accès aux préservatifs, de rendre systématiques les traitements pré- et post-exposition et de faire les tests de dépistage pour que chacun connaisse son statut sérologique. Je voudrais souligner également la couverture en offre des services de prévention de transmission mère-enfant qui frôlent les 100% dans les maternités du secteur public et 96% dans le privé. Grâce à ces efforts, le taux de transmission mère-enfant du VIH a été estimé à 10% en 2023 et constitue le meilleur taux en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon l'ONU-SIDA. La vision, c'est que nous puissions effectivement éliminer la transmission mère-enfant du VIH. On n'a jamais connu une enfance aussi notable en matière de protection des droits de santé des femmes et des filles. Je voudrais ensemble que nous puissions saluer et encourager et œuvrer pour cela. Merci beaucoup. Le Bénin peut être fier des lois adoptées concernant la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la révision en cours de la loi sur le VIH. Le système des Nations Unies réaffirme son engagement à soutenir le Bénin dans ses réformes courageuses et nécessaires afin de mettre fin au SIDA en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Le gouvernement des États-Unis s'engage à innover et à s'adapter en s'appuyant sur les progrès scientifiques, la recherche et les leçons apprises afin de mieux soutenir la riposte nationale du VIH au VIH au Bénin. Notre engagement collectif à suivre le chemin des droits permettra de renforcer nos efforts et de bâtir davantage un avenir où le VIH SIDA ne sera plus une menace. Pour plusieurs acteurs, la lutte contre le VIH SIDA est un combat de tous. Chacun est donc invité à jouer sa partition. Le parent pauvre de la prise en charge aujourd'hui, il faut avoir l'intérêt de le dire, c'est la prise en charge nutritionnelle. Je pense que les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille et le ministère de Commerce sont invités à jouer leur contribution pour qu'ensemble puissions trouver une porte de sortie. Car prendre les ARV sans ne pas manger, ce serait vain. À chaque citoyen, combattons ensemble la stigmatisation par l'éducation et la sensibilisation. Ensemble, nous avons le pouvoir de relever les défis et de créer des opportunités pour construire un avenir où chacun trouvera sa place. Le ministre de la Santé a également saisi l'occasion pour lancer de façon officielle la campagne de vaccination intégrée du VIH SIDA, de la céphilis et les hépatites virales B et C. Cette campagne propose des dépistages et prises en charge gratuits pour les trois infections et une vaccination contre l'hépatite B pour les cas négatifs.